bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous passez une très bonne journée pour vous et que vous avez commencé une très belle journée ce matin aujourd'hui immersion dans le village de bwini bwini on est parti pour bwini immersion alors quelques manipulations quelques manipulations vite fait les petits réglages allez c'est parti on est parti pour l'immersion dans le village de bwini donc ici on commence par la partie haute montagneuse de bwini donc le côté qui est plus au nord de bwini ici quelques villages autour que vous connaissez déjà majméoni etc etc ça c'est le voisinage donc ici c'est que des voisinages donc ici les boîtes à lettres je ne sais pas pourquoi c'est toujours perché là je comprends pas pourquoi les boîtes à lettres sont toujours perché alors ici on a ce qui accompagne les boîtes à lettres voilà une ancienne baignoire qui est coupé en deux qui stationne ici sans aucun problème pas de souci hein les amis très bien tout roule alors ici quelques quelques maisons les déchets ça la hantise on va pas faire un débat là dessus vous savez déjà allez on partage les live les amis le village de bwini immersion c'est quelques maisons ça va être très grand ça va être très grand immergé bwini c'est très grand on va tâcher de faire le principal de bwini ici on a des regroupements de poubelles rien de miraculeux le même taïf que vous connaissez alors avec ces quelques maisons du voisinage ici que on a quelques maisons du voisinage bah c'est des propriétés ici hein on va pas trop s'attarder là dessus toujours les boîtes à lettres perchés ils peuvent pas mettre un mur là quelque chose de propre un mur comme base et puis poser les boîtes à lettres proprement il faut que ça soit perché c'est ici une route pour les voisinages ça va quoi quoi alors ici on a plein d'espaces en fait c'est ce qui m'a triste un petit peu c'est qu'à Mayotte on a des problèmes on a des problèmes de stationnement problème de place et il y a plein de véhicules qui ne roulent pas pendant des années ils restent comme ça ces véhicules restent comme ça et voilà ça prend de la place ou des zones comme ça là où on peut mettre des des parkings avec des signalisations pour que ici aussi on peut faire un parking là voyez il ya plein il ya plein de surfaces qui sont inoccupés des zones à construire mais en fait il n'y a rien il n'y a rien c'est délaissé pas de projet pas de projet particulier ici alors je rappelle béni c'est une grande commune quand même une très grande commune quand même donc qui dit une grande commune une grosse budget un gros budget pour tout l'ensemble allez n'hésitez pas à partager les amis on partage on partage on partage ici c'est un arrêt de bus vous voyez l'arrêt de bus bon je vous fais pas trop le topo ici ça devrait être dégagé pas de pneu propre que le bus puisse se garer dessus bon à la place il y a la mise en place des poubelles et le panneau de bus dessus de l'autre côté du sable le panneau de bus dessus non le bus le bus que vous voyez là il doit s'arrêter ici là où il y a le panneau ça va et oui il doit s'arrêter là et ici ce qu'on va trouver ici ici c'est le panneau qui n'a rien à faire là en fait bon continuons arrêtons continuons ici les voisinages allez on partage le live les amis on partage alors on va d'abord prendre ce côté là on va voir ce qu'il y a ici france qui ont fait pas mal d'années sans descendre ici voilà moi j'avais pas ce privilège quand j'étais là bas j'ai fait 17 ans j'étais pas revenu à mayotte mais j'avais pas le privilège de voir mayotte comme vous le voyez avec moi en immersion alors c'est du boulot c'est du temps donc je vous demande de partager de soutenir la page en haut vous voyez et donc c'est un privilège que je vous donne ici de voir bohéni alors c'est très grand ici je serai je serai dans l'obligation de faire une immersion 2 parce que c'est tellement grand que je ne peux pas tout quadriller aujourd'hui il y a beaucoup de taf à faire ici beaucoup beaucoup en qualité de diffusion on a beaucoup de boulot alors vous voyez vous voyez les hauteurs donc moi je viens de là-haut on a commencé là-haut et ici l'extension du village de l'autre côté c'est immense hein c'est immense bohéni donc quelques constructions maison en tol bidon aux îles allez on descend on continue on va se concentrer sur le centre-ville vraiment dans le coeur du centre-ville et après l'extérieur on fera l'immersion 2 pour voir tout et quelques maisons qui sont qui sont belles celle-ci pas mal là il y a encore les maisons de cimes les maisons de cimes il y en a encore et celle-ci les maisons de cimes là il y en a quelques-unes encore bohéni les amis bohéni 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 qui est de bohéni là les amis il y a des abonnés qui sont qui sont nés ici ou des résidents d'ici sûrement il y en a alors c'est énorme à bohéni c'est énorme énorme j'ai peur de me perdre ici là c'est grand là c'est grand alors les amis avec l'immersion j'ai peur que ce soir il n'y a pas de séance de sport parce que je peux pas être à la fois partout il y a de la distance il y a du trajet il y a de la fatigue aussi donc on ira pour la séance ce soir je vous tiens un peu un peu il n'y a pas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Alors? Alors? Alors, le réseau, c'est pas partout là, il ne copte pas bien. Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est pas partout qu'on a du réseau, les amis. C'est pas partout qu'on a du réseau. C'est pas partout qu'on a du réseau. C'est pas partout. C'est pas partout. Bon désolé Il n'y a pas de réseau Forcément à certains endroits Ça ne passe pas Alors Est-ce qu'on aura On va avoir du réseau ici Parce qu'il est difficile D'avoir le réseau Vous savez que Alors Ici on ne sait pas Ce que c'est Il y a beaucoup de sable On a beaucoup de sable ici Là Bref Ça va quoi ? Ça va quoi ? Voilà Alors on va faire ce coin là Il y a du réseau Ça capte bien Vous voyez bien Bruni 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 Chaque village A Ses surprises Ça va